Ces femmes, ces couples, réunis dans cette salle d'attente, sont quelques-uns des 100 000 adhérents des 252 centres du mouvement français pour le planning familial répartis dans toute la France. Il est la branche française d'une fédération internationale dont le centre est à Londres. Son but, contribuer à la prise de conscience de la responsabilité du couple devant la naissance d'un enfant. C'est la première fois que vous nous branche. Comment avez-vous connu le planning familial ? C'est une amie qui nous l'a conseillue. Et qui vous a donné l'adresse. Alors au fond, que souhaitez-vous savoir précisément ? Connu surtout dans le grand public pour son action en faveur de la contraception, de la régulation des naissances, depuis quelque temps, il a pris une orientation un peu différente. Il se propose une étude des problèmes de la maternité, de la natalité et de leurs répercussions familiales, sociales et nationales. Il poursuit la recherche des informations scientifiques, ainsi qu'une action en faveur de l'information et de l'éducation, qui peut contribuer pour une bonne part au développement harmonieux de la famille, ceci bien sûr dans le respect de la liberté de chacun d'assumer les responsabilités de sa vie sexuelle et affective. Le planning familial a de nombreuses activités. C'est ainsi par exemple que des conseillers d'information sexuelle et des médecins du collège médical du planning familial répondent à toutes les demandes de conférences et d'animations de groupe. Les assistantes, comme ici, sont chargées de recevoir et d'informer chacun, qu'il soit jeune ou moins jeune, marié ou non. Mais le planning familial offre également des consultations de conseils juridiques. Madame, vous venez ce soir à une consultation du planning familial. Est-il indiscret de vous demander pourquoi ? Eh bien, c'est un petit peu indiscret, évidemment. Enfin, c'est le fait que mon mari m'a abandonnée et j'ai eu des problèmes à résoudre. En droit, je n'avais pas beaucoup de connaissances. Et j'ai rencontré, enfin, une personne qui était conseillère conjugale qui m'a conseillée de venir au plan de vue et qui m'a donné l'adresse de la rue Vivienne. C'est la première fois que vous venez ici ? Non, ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà un an que je suis affiliée. Il y a aussi ici des conseillères familiales. Pouvez-vous aussi nous les définir ? Alors, les conseillères familiales sont des assistantes qui ont bien sûr prolongé leur formation pour pouvoir être aptes à recevoir les personnes qui en font la demande, d'être aidées sur le plan de leurs conflits conjugaux, sur le plan des problèmes sexuels, sur le plan de tout ce qui est au niveau des relations entre les personnes. Et la conseillère reçoit ces personnes pour essayer de les aider à prendre conscience de leur situation, à éclairer leurs problèmes, à les aider, dans la mesure du possible, à devenir plus adultes, c'est-à-dire être capables de, justement, de faire mieux face aux problèmes qui se présentent à eux. Nous avons un rôle assez difficile à définir par rapport à ce qui existe déjà, c'est-à-dire par rapport aux psychologues, par rapport aux psychiatres, psychanalystes. Nous sommes, évidemment, nous n'avons pas la même formation, mais nous aidons les gens selon un style un peu différent. Et, bien entendu, notre travail se fait aussi en collaboration avec ces différents spécialistes auxquels les gens peuvent s'adresser selon le moment où ils se trouvent et peuvent choisir, justement, quelquefois, après avoir vu une conseillère, de voir un autre spécialiste. Ou alors la démarche est inverse. Il y avait beaucoup de personnes tout à l'heure dans la salle détente et pourtant aucune, ou pratiquement aucune, n'a voulu répondre à mes questions. À quoi cela peut-il correspondre, à votre avis ? Eh bien, je pense que les gens... Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a les gens qui entendent maintenant de plus en plus parler, en fait, de sexualité, de pilules, de contraception. On en parle beaucoup en ce moment, par exemple. On peut en parler à la radio, dans les journaux. On parle toujours, par exemple, de l'érotisation de la publicité. Bon, ce sont des choses qui semblent entrer dans les mœurs. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que cela. Et que beaucoup de personnes, enfin, pensent que c'est encore un sujet qui est tabou et qu'elles ne peuvent pas parler devant des caméras d'une question qui leur semble encore très personnelle et entourées peut-être d'un certain mystère, en tout cas, peut-être aussi d'une certaine culpabilité. Madame Odibert, secrétaire générale du planning familial pour la région parisienne. Le planning familial n'a jamais été malthusien. Le planning familial n'a jamais été contre les familles nombreuses lorsque les parents désirent beaucoup d'enfants. Le planning familial estime que chaque couple doit pouvoir décider du nombre d'enfants qu'il désire. La pilule est très contestée actuellement. Est-ce que vous observez une certaine perturbation parmi les femmes qui viennent vous voir ? Oui, ces derniers temps, nous avons eu en particulier pas mal de coups de téléphone de personnes prenant des pilules et un petit peu affolées par tout ce qu'on en disait dans la presse. Nous les renvoyons toujours vers leurs médecins. Nous estimons qu'il ne faut pas s'affoler inutilement. Mais vous savez qu'au planning, la pilule n'est pas la seule méthode contraceptive que nous préconisons. Et l'avenir du planning familial ? L'avenir dépend des décrets d'application qui vont paraître incessamment, paraît-il. Il est question de créer des centres d'information familiale. Nous espérons y avoir notre place. Ça dépend du gouvernement.